Tu rêves d'attirer les bons clients à toi ? Développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves ? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multi-passionné et fondatrice de Dare to Dream et chaque semaine je te partage seul ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. A toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. A toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver sur ce nouvel épisode de podcast Bien dans mon business et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très cher à mon cœur comme à chaque fois mais vraiment d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire non en business et je pense que c'est un vrai fléau chez les entrepreneurs d'apprendre à dire non vraiment et à refuser parfois certaines choses pour dire oui à d'autres. C'est pas forcément quelque chose de très confortable et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend d'ailleurs, même pas assez. D'apprendre à dire non, à se respecter aussi. Que ce soit dire non à des collaborations, dire non à des partenaires, à des lives, à des invitations même parfois sur des podcasts, dire non à une sollicitation pour aller par exemple se rencontrer juste et discuter, que ce soit même dire non à des clients également, super important. Et souvent on n'a pas forcément envie de prononcer le mot non parce qu'on n'a pas envie de dire non au final aux gens et de passer un petit peu pour la méchante en gros, pour le méchant. Et donc du coup on se dit bah je sais pas comment dire non en fait donc finalement je vais dire bah bon plus tard mais en fait ça fait juste repousser le problème. Dire plus tard ou là en ce moment je suis pas dispo, contactement plus tard, ça fait juste déplacer en fait le problème et c'est pas magiquement qu'au bout de trois mois vous allez dire oui et ça va rentrer. Donc comment est-ce qu'on dit non ? Je vais vous partager mon regard là-dessus, mon expérience et comment est-ce que moi je me suis aussi familiarisée avec ça parce que ça a été un grand cheminement aussi d'apprendre à dire non et d'apprendre à définir en fait ce qui me faisait dire oui et définir ce qui me faisait dire non en fait derrière. Et c'est surtout ça en général qu'on manque de critères, on se dit bah en fait j'ai envie de lui faire plaisir donc bon bah je vais dire oui mais bon je sens que ouais j'ai envie de dire non en fait mais je sais pas comment dire donc qu'est-ce que je fais ? Première chose importante pour moi à vous dire c'est qu'aujourd'hui là où vous êtes et ça va peut-être faire mal pour certains mais bon là où vous êtes aujourd'hui vous êtes exactement là où vous avez choisi d'être dans votre vie et dans votre business. Peu importe que vous soyez bien dans votre vie ou peut-être moins bien mais là où vous êtes aujourd'hui c'est parce que vous avez choisi d'être là et le choix peut être conscient ou inconscient mais vous avez choisi d'être là où vous êtes aujourd'hui dans votre vie et dans votre business. Dans la vie il n'y a que deux choses, il y a les choses qu'on crée et il y a les choses qu'on a autorisées. Et je mets l'enfin sur la deuxième partie. Les choses qu'on crée consciemment, on crée des offres qui nous plaisent, on crée un business ou une organisation qui nous plaît, on se crée une vie, vous savez on dit souvent on se crée une vie sur mesure. Oui il y a des choses que vous décidez consciemment mais il y a aussi beaucoup de choses que vous autorisez et qui en fait forcément font que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et parfois on autorise aussi plein de choses et c'est ce qui fait qu'on s'épuise parce qu'on est engagé dans plein de choses à côté et en fait on a envie de dire non à 90% d'entre eux mais on n'ose pas. Et je sais que vous n'êtes pas forcément choisi aujourd'hui comme je disais les problèmes, les scénarios qui aujourd'hui vont causer vos challenges, vos problèmes, votre stress, votre angoisse, votre anxiété, vos peurs etc. ou votre épuisement mais au final chaque jour que vous passez sans prendre la décision de et prendre consciemment cette décision de travailler là-dessus c'est juste que vous autorisez ça. Il y a vraiment une différence entre les deux et j'espère que vous la comprenez du coup. C'est vraiment entre je choisis consciemment de dire ça je ne le veux pas et au final je ne choisis pas mais en fait c'est les autres qui choisissent pour moi. Et quand vous n'apprenez pas au final à dire non, quand vous ne maîtrisez pas votre agenda, quand vous ne gérez pas forcément ce que vous devez gérer dans votre business, ce sont les autres qui dirigent. Quand vous ne dirigez pas une collaboration avec votre client, c'est votre client qui dirige. A vous de voir si c'est ok. Quand vous ne savez pas dire non à quelqu'un, c'est la personne en face au final qui va diriger le truc, la collaboration ou l'événement en question auquel vous ne pouvez pas dire non. Au final vous ne maîtrisez plus rien. Quand vous ne maîtrisez pas votre agenda, c'est votre agenda qui vous maîtrise. Très clairement c'est lui qui vous roule dessus et voilà c'est lui qui décide. Donc à vous aussi de pouvoir poser vos limites et je sais que ce n'est pas facile à faire, je sais que c'est inconfortable, je le sais parce que je suis passée par là. Mais au final quand vous prenez pleinement aussi vos responsabilités et votre place dans votre vie, dans votre business, c'est là où vous montez en puissance. C'est vraiment l'idée de prendre ces responsabilités et d'arrêter en fait de juste autoriser des choses et de faire des choix qui sont conscients pour justement encore une fois créer la vie que vous voulez et le business qui va vous permettre de justement obtenir cette vie là. Encore une fois votre business il doit travailler pour vous et pas l'inverse. Et donc maintenant j'ai recadré un petit peu ce sujet là justement sur les choses qu'on autorise et puis les choses qu'on crée soi-même. Donc surtout vous l'aurez compris c'est en général plutôt les choses qu'on autorise qui vont nous poser problème. En fait il faut comprendre que plus vous allez avancer dans votre chemin entrepreneurial, plus vous allez solliciter. Et plus votre job sera de dire non 90%, 95% du temps. Et je sais que c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable, c'est assez inconfortable et surtout pour les personnes qui en général ont une blessure du rejet, une blessure d'injustice, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable de devoir dire non aux gens. Et donc comment est-ce qu'on dit non ? La grande question du coup, comment est-ce qu'on dit non autrement qu'en utilisant le terme en fait non tout simplement ? Moi je pense que c'est important de vous faire des petits message tips en fait à côté et des petits templates en fait que vous pouvez réutiliser lorsque vous devez refuser une collaboration ou à un moment donné dire non à quelqu'un, ça vous permet de gagner du temps aussi et de pouvoir déculpabiliser aussi parce que vous dites c'est rédigé, c'est là, le texte, il est là, c'est bon, je peux juste l'envoyer. Déjà la première chose je pense c'est dire non à une sollicitation. Déjà c'est ok mais vous n'êtes pas obligé de dire juste non j'ai pas envie, ça peut être juste oui ça a l'air super intéressant. Maintenant j'ai pas forcément le temps à y allouer aujourd'hui, j'ai déjà d'autres projets sur le feu actuellement et ça ne rentrera pas dans mon agenda actuellement. Ça c'est j'ai envie de dire le niveau j'ai envie de dire simple de dire non. Maintenant vous imaginez ça repousse aussi un petit peu plus le problème puisque la personne peut se dire bah c'est pas grave je serai au contact d'ici deux mois pour qu'on puisse mettre ça en place. Donc ça va être de faire comprendre aussi à la personne en face que c'est peut-être pas forcément en accord avec vous ce que vous voulez créer. Donc autre exemple, quelqu'un qui vous sollicite par exemple pour aller boire un café mais bon vous savez que vous n'avez pas forcément le temps et vous avez déjà plein d'autres choses à faire et que vous préférez consacrer votre temps sur d'autres choses. Eh bien vous pouvez très bien aussi lui dire écoute je suis désolée mais je ne vais pas pouvoir prendre le temps d'aller boire un café avec toi. Aujourd'hui j'ai beaucoup de projets actuellement sur lesquels je travaille et le peu de temps de disponible que j'ai, je préfère le consacrer aux personnes de mon entourage proche. Merci pour ta proposition mais je vais devoir malheureusement décliner, je te souhaite tout le meilleur, bonne journée et vous signez. Et du coup ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose de très froid en disant non ou juste en laissant la personne en vue, on peut répondre cordialement aussi juste en expliquant. Ah voilà, le temps que j'ai aujourd'hui, je préfère l'allouer à d'autres choses et c'est ok, on n'a pas tous les mêmes valeurs et je pense que c'est ça aussi, c'est se dire comment savoir aussi si on dit oui ou si on dit non, c'est voir si c'est en accord aussi avec vos valeurs et si c'est en accord avec votre vision. On parlait de la vision dans un autre épisode de podcast déjà, je sais que j'en parle assez souvent mais moi ce qui me permet de savoir si je vais dire oui ou si je vais dire non à telle ou telle opportunité, telle ou telle chose, c'est me dire est-ce que ça va me permettre d'atteindre mes objectifs, est-ce que ça va me rapprocher de ma vision ou est-ce qu'au contraire ça va m'en écarter ? Et en général si ça va m'en écarter et si ça ne va pas aussi en accord avec mes valeurs, là moi je sais que pour moi c'est non en fait tout de suite, ça rentrera pas, ça ira pas, je serai pas forcément la meilleure personne pour ça. Autre exemple pour apprendre à dire non, je pense que c'est important aussi d'apprendre à dire non à certains clients. Vous savez en business on a ce concept de client idéal mais c'est aussi très important d'aller définir votre anti-client idéal, c'est-à-dire la personne pour qui en gros vous ne pourrez rien et il vaut mieux tout simplement leur dire non pour que la collaboration aussi ne se passe pas forcément mal. Et ça je pense que c'est vraiment important à faire dès le début parce qu'il n'y a rien de pire que de dire oui au final à un client mais derrière vous savez que peut-être vous ne pourrez pas tenir votre promesse sur le long terme ou ça va pas forcément bien se passer parce que vous avez pas forcément les mêmes valeurs et ça va pas citer et vous vous allez devoir faire des concessions mais ça va pas le faire etc. Vous voyez ? Moi je vous donne un exemple très simple mais aujourd'hui pour moi, alors en général ça n'arrive pas mais c'est arrivé au tout 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 début mais ça n'arrive plus du tout aujourd'hui mais à l'époque pour moi un client en tout cas qui ne respectait pas moi mon nom négociable de je ne travaille pas le vendredi, je ne suis pas dispo sauf urgence bien évidemment, pour moi c'est un nom en fait direct parce que pour moi c'est mon nom négociable et ça fait partie vraiment de mes valeurs parce que ça vient vraiment me chercher sur mon bien-être et ma valeur du respect. Et donc dire non à un client c'est ok, c'est totalement ok. Maintenant vous n'êtes pas obligé de lui dire juste ben non, tout simplement. Vous pouvez très bien lui dire écoute de ce que tu me partages, moi je vois que tu as telle et telle problématique et que tu aimerais atteindre tel et tel objectif. Malheureusement je ne pense pas être la meilleure personne pour t'accompagner et atteindre cet objectif là ou pour te permettre d'aller là. Maintenant je peux te recommander d'autres personnes vers qui tu peux tourner et qui sont des personnes de confiance pour justement pouvoir travailler sur ce point-là. Vous voyez donc il y a un discours aussi qu'on peut amener où là je n'ai pas forcément dit non, je me suis dit malheureusement je ne pense pas être la meilleure personne pour ça. Et je trouve que c'est très appréciable aussi quand on est de l'autre côté en tant que futur client, enfin que prospect du coup. Je trouve que c'est très agréable d'avoir quelqu'un en face aussi qui nous dise non c'est peut-être pas le bon moment. Et je trouve ça bien parce que je trouve que ça montre aussi de la maturité de la personne en face et ça rajoute aussi encore plus de la crédibilité à son expertise. Je trouve en tout cas c'est ma vision, ma vision des choses. Et donc vous avez tout à y gagner et au final à dire non. Et si vous êtes encore plus intelligent, vous pouvez même dans ces cas-là mettre en place un partenariat ou un contrat d'apport d'affaires en fait avec d'autres personnes à qui vous allez du coup renvoyer certains clients. Et si collaboration se fait, si contrat se signe derrière, eh bien vous récupérez une commission. Alors ça, ça c'est pas forcément tout de suite. Mais si vous avez des personnes à qui justement vous redirigez certaines personnes de manière assez fréquente, vous pouvez très bien contacter cette personne-là et me dire ben voilà moi j'ai toujours cette demande-là mais je la traite pas dans mes offres, dans mes accompagnements. Est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place un espèce de contrat d'affaires pour structurer un partenariat sur le long terme ? Ok. Et là vous pouvez au passage en plus récupérer une commission, c'est quand même sympa. Je pense que pour moi la règle d'or pour apprendre à dire non en business, c'est d'être déjà respectueux envers ses propres valeurs. D'apprendre aussi à se respecter en fait et d'apprendre à poser ses propres limites, ce qui est tout un art et tout un challenge. Et peut-être qu'au début vous allez pas fouiller et vous allez pas forcément être à l'aise de dire non c'est ok, c'est normal, c'est comme la première fois qu'on vend un produit à un prospect, bon on est pas trop à l'aise, on se dit ok je sais pas trop ce que je fais mais bon je le fais quand même. Et c'est comme la première fois qu'on publie un post sur les réseaux sociaux ou qu'on fait une story face caméra, bon bah on n'est pas forcément très à l'aise mais on le fait et c'est en passant à l'action aussi qu'on prend confiance en soi. Mais donc apprendre à dire non c'est aussi pour moi être en accord avec ses propres valeurs, connaître ses valeurs et se dire ok, à quel moment est-ce que là ça ne les respecte pas ? Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, qui ne me convient pas, et bah c'est là que je vais pouvoir dire non. Autre exemple, si maintenant vous êtes sollicité pour faire un live sur Instagram à 20h le soir parce que c'est là où l'audience donc de votre partenaire est la plus active mais que vous dans vos valeurs et dans vos non négociables c'est non le soir moi je prends le temps avec mes enfants de passer du temps avec eux, 20h ça n'ira peut-être pas en horaire. Et donc là c'est aussi apprendre à dire non si vraiment pour vous c'est un non négociable de pouvoir passer du temps avec vos enfants ce soir là et bien ce sera non tout simplement. Il ne faut pas avoir honte en fait de le dire, la personne appréciera aussi et en général si elle est assez intelligente elle ne vous en voudra pas ou alors c'est que ce n'est pas une bonne personne très clairement mais et bien en général il n'y a pas de problème en fait. On peut dire non sans se sentir rejeté aussi derrière et c'est ok. Et vous savez que j'aime toujours vous faire passer à l'action dans ces épisodes de podcast et pour moi c'est important que vous ne fassiez pas juste m'écouter mais qu'on puisse passer à l'action. Donc deux petites choses que j'ai envie de vous partager. La première c'est essayer de regarder déjà dans votre planning, dans votre quotidien. Toutes les fois où vous êtes sollicité, que ce soit par message privé, que ce soit par mail, que ce soit sur des demandes particulières, des demandes de clients etc, à quel point est-ce que vous êtes en accord avec vous même et à quel point est-ce que vous êtes capable de poser vos limites. Exemple si vous avez un client qui vous sollicite un dimanche matin à 8 heures et je parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé il y a plusieurs années et aujourd'hui je coupe mon téléphone pro d'ailleurs le week-end. Et bien comment est-ce que vous pouvez poser vos limites davantage pour apprendre aussi à lui dire non et dire bah non dimanche matin à 8 heures pour moi c'est pas le bon moment pour être sollicité pour un appel très clairement. Ou alors peut-être que vous êtes totalement ok avec ça et dans ce cas là c'est ok. Mais c'est juste ok revenir à soi et se dire qu'est-ce qui est ok pour moi qu'est-ce qui n'est pas ok, quels sont mes non négociables, quelles sont les choses pour lesquelles ok je suis ok et donc du coup je vais dire oui. C'est avoir un baromètre aussi vous de votre côté pour vous dire ok qu'est-ce qui me permet de dire oui, qu'est-ce qui me permet de dire non et quelles sont vraiment les choses aujourd'hui dans votre quotidien là que vous avez dans votre semaine qui sont en accord avec vos valeurs et avec lesquelles vous vous sentez respecté et au contraire quelles sont peut-être les choses que vous avez autorisé, que vous avez laissé passer et auxquelles vous auriez aimé dire non. Alors encore une fois on va pas s'auto-flageller, c'est ok vous avez laissé passer, vous avez dit oui vous avez autorisé le truc, maintenant c'est se dire comment est-ce que je fais pour que ça ne se reproduise pas, comment est-ce que j'identifie cette solution plus rapidement, cette situation pardon, plus rapidement la prochaine fois pour me permettre de dire non plus rapidement. Et oubliez pas vraiment plus vous allez avancer plus votre job ça va être vraiment de dire non 95% du temps parce qu'au final si vous continuez à dire oui à tout le monde au final vous n'avancez jamais sur vos projets à vous, vous n'avancez jamais sur ce que vous en fait vous voulez faire et c'est aussi comme ça qu'on finit par s'épuiser et par être au final le petit hamster dans sa roue qui court, qui court, qui court, qui court et à se construire un peu la prison dorée de l'entrepreneuriat alors qu'au final on a construit une entreprise pour être libre quand même, faut pas l'oublier et donc c'est important vraiment de rester en accord avec soi en fait et d'aller regarder qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez laissé passer, qu'est-ce que vous avez autorisé, qu'est-ce que vous avez choisi consciemment dans votre quotidien. Et ensuite deuxième petite action que je vous invite vivement à faire, c'est en fonction des situations, allez vous faire des templates, allez vous faire des messages type pour justement dire non, que ce soit refuser une collaboration, que ce soit refuser un live par exemple sur Instagram, refuser d'aller peut-être boire un café parce que si au final vous allez boire un café avec toutes les personnes de votre communauté, vous ne travaillerez jamais en fait. Donc c'est aussi ça, voilà. Donc essayez peut-être de créer des templates et des choses qui vont vous permettre de gagner du temps et qui vont permettre en fait de, à chaque fois que vous devez dire non, de ne pas devoir vous remettre dans le bain et devoir vous redire ok, comment est-ce que je vais dire non, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment est-ce que je dis pour pas qu'il se vecte, etc. Comme ça vous avez vos templates et vous gagnez du temps déjà derrière. Et voilà, j'espère que l'épisode de podcast vous a plu, on arrive à la fin. N'hésitez pas comme à chaque fois, vraiment je sais que je vous vois d'ailleurs le faire et ça me fait très plaisir quand vous mettez une note du coup sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça permet au podcast de se faire connaître davantage et puis moi ça me booste aussi à vous créer davantage d'épisodes. C'est vraiment hyper important sur les podcasts, il y en a ici qui créent des podcasts et qui m'écoutent, je pense que vous le savez. Mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas tant qu'on n'en crée pas d'ailleurs. Mais voilà, donc si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à aller mettre vraiment une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, ou les deux d'ailleurs. Et puis ça me fera très plaisir. Ça mange pas de pain comme on dit, c'est assez rapide. Mais ça a vraiment un grand impact sur la visibilité du podcast. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours par message privé. Et on en discutera avec grand plaisir. Dire non, ça a été un grand grand cheminement pour moi. Et ça l'est encore en fait, parce que c'est toujours difficile. J'ai toujours du mal à dire non, mais je le fais quand même en fait. J'ai pas forcément envie de décevoir les personnes à qui je vais dire non. Maintenant, c'est de l'intégrité aussi. Et je suis en accord avec mes propres valeurs. Et je ne peux pas malheureusement satisfaire tout le monde. C'est malheureusement pas possible. J'adorerais pouvoir le faire. Mais bon, c'est en tout cas pas possible pour l'instant. Mais donc je comprends. Je sais ce que c'est vraiment d'avoir du mal à dire non. Je suis avec vous. De tout cœur avec vous. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye. Sous-titrage ST' 501